Consolidation de la paix, en route vers la deuxième phase. Pour définir les priorités dans la mise en oeuvre du programme Consolidation de la paix, une réunion s'est tenue aujourd'hui à Mazorive avec les partenaires concernés. Ce programme a été initié par l'Etat en collaboration avec le PNUD. Il entre dans sa deuxième phase, c'est la première, s'achève cette année. Trois priorités ont été définies par l'Etat et présentées aux partenaires internationaux. Pendant la première phase du programme Consolidation de la paix, qui a débuté en 2016 et s'est achevé cette année, 11 millions de dollars ont été utilisés à Madagascar. Cette somme a été utilisée dans divers domaines pour atteindre l'objectif de consolidation de la paix.